Générique – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie cette semaine en compagnie d'un revenant, Olivier Delamarche, bonjour. – Bonjour, bonjour. – Olivier Delamarche, toujours auteur pour la lettre mensuelle « Les incorruptibles », fondateur, dirigeant de Triskelion, Wealth Management. Avant de commencer, je vous incite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air, à partager, à commenter un maximum. C'est dont on tient pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Commençons avec la réélection du président Poutine avec vous, Olivier Delamarche, pour la cinquième fois, Vladimir Poutine a cette fois-ci recueilli plus de 87% des suffrages. Le pouvoir macronien en Europe, en France, la presse se déchaîne, dénonce la dictature, le retour aux heures sombres, quasiment. On oublie quand même que Jacques Chirac, en 2002, avait été réélu avec un score de dictateur, avec plus de 82%, qu'est-ce que ça vous évoque cette réélection, ce score ? – Tout simplement, je rappelle qu'il y a aussi, alors je ne sais pas quel est exactement le dernier chiffre, mais il y a 75% de taux de participation, je crois, ou quelque chose dans ce goût-là, un point près ou deux points près, je ne sais pas. – Mais c'est compréhensible, alors évidemment, ça ferait rêver toutes les racailles qui nous gouvernent aujourd'hui, mais je comprends que ça les fasse rêver, pour la bonne et simple raison, que c'est la réussite, principalement la réussite économique de Poutine. – En 23 ans, enfin depuis la prise de pouvoir de Poutine, le PIB par habitant a été multiplié par presque 10, 9 fois, le PIB a été multiplié par presque 10 aussi, on est passé de 260 milliards à 2300 milliards, donc c'est quand même une… et tout ça sans faire la moindre dette, c'est-à-dire en fait, c'est une économie qui s'autofinance. – On est à combien de taux d'endettement ? – Là, on est à 15% de taux d'endettement, on est passé de 160 milliards en 2000 de dettes à 360 aujourd'hui, donc 200 milliards de dettes de plus pour plus de 2000 milliards de PIB en plus. – Pendant qu'en France, on fait quoi ? – Pendant qu'en France, vous étiez à… le PIB par habitant, sur la période, il a été multiplié par 1,6. – Sur la même période, sur les 20 ans où Poutine a géré la Russie ? – Pas par 10, entre 2000 et 2023, le PIB par habitant en France, il a été multiplié par 1,6. – Le PIB, on est passé de 1 500 milliards en 2000 et aujourd'hui, on est à 2 800, donc il a pris 1 300 milliards, mais il a pris 1 300 milliards, lui, avec plus de 2 300 milliards de dettes de plus. Donc franchement, on était à 870 milliards en 2000 de dettes, on est à plus de 3 100, on est à plus de 3 100. – Est-ce que la Russie, in fine, c'est provocateur, mais peut remercier l'Occident de l'avoir sanctionné en 2014 ? Parce que ça l'a poussé à se réformer, à accélérer l'industrialisation. – Et aujourd'hui, on voit l'échec total de notre ami Bruno, qui encore une fois nous avait annoncé qu'il allait le mettre à genoux. Non, c'est nous qui sommes à genoux. On a une économie qui ne fonctionne que par la dette, on est à genoux. – Mais ce n'est pas Vladimir Poutine qui nous a mis à genoux, c'est nous-mêmes, c'est nos dirigeants qui nous ont mis à genoux. – Bien sûr, on n'a pas besoin de… On a besoin de personne pour se mettre là où on est. Non, c'est le cumul de toutes les erreurs, de toutes les bêtises, le cumul de plusieurs mandats de Bruno Le Maire qui est quand même… Il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer à Macron, c'est que c'est un directeur de casting hors normes. Il s'est entouré de toutes les bus que pouvait comporter la politique. C'est effrayant, effrayant. Des séjournés, des attales, des… Ayer, la tête de liste pour les européennes. – La tête de liste pour les européennes. Des gens qui ne savent pas parler français, des gens qui… – N'ont aucune expérience. – Vous jettent l'eau propre au lieu de l'eau propre. Enfin bon, on est quand même dans un délire total. Donc, on a des gens qui n'ont pas le niveau, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui sont à peine des bons communicants. À peine des bons communicants, parce qu'ils mériteraient quand même de parler français, des vrais communicants. – Mais c'est parce qu'il est dyslexique. – Oui, tu parles. Et donc, on vit sur une espèce de story permanente avec un chef de l'État qui vous dit… qui va envoyer des troupes au sol. Et puis qu'il, le lendemain, vous dit « Ah ben non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était une éventualité. » Et puis qu'il, sur le lendemain, les renvoie. Enfin bon, je plains les militaires. – Des troupes au sol qu'il appelle des mecs. – Oui, j'espère que les militaires vont se réveiller et ne vont pas, le doigt sur la couture du pantalon, exécuter les délires de M. Macron. – Parce que Poutine, selon le président Macron, est un adversaire qui ne dit pas où il va s'arrêter. Pensez que la France et l'Europe sont en danger ? – Non, mais bien sûr que non. Il n'a aucune intention d'aller envahir la France. C'est bien triste d'ailleurs, parce que s'il pouvait aller mettre une raclée à certains, ça pourrait être intéressant pour nous. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. – Il déclencherait l'OTAN contre lui. – On refait complètement l'histoire. D'ailleurs Macron l'a dit, il a dit que c'était Poutine qui bombardait le Donbass. Oui, oui, oui. Je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter de mentir. Ce serait bien quand même de ne pas prendre systématiquement tout le temps les gens pour des cons. – La multiplication des attaques russes en matière informationnelle et cyber, vous les voyez, ces attaques ? – Écoutez, moi ce que je vois, c'est que je vois BFM qui travaille en Russie. Je rappelle que nous sommes un pays qui a fermé RT France. RT France qui faisait son boulot, qui avait d'ailleurs les accords de l'ARCOM pour le faire. – Vous y avez vous-même une émission, c'est cash. – Et qui a été fermée du jour au lendemain parce que Mme van der Leyen, non élue si je me souviens bien, par personne, et qui est en train d'essayer de se faire réélire pour plusieurs années, avait décidé de fermer RT. Donc tout ça, il y a en permanence une espèce d'inversion accusatoire qui est grotesque, pour les gens qui connaissent un peu le dossier, qui est grotesque. Et on voit d'un côté, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez eu le malheur de tomber par hasard sur la chaîne LCI, qui est une chaîne de propagande ukrainienne, mais avec un niveau qui est juste assez étonnant, avec des gens qui se trompent tout le temps, et puis qui n'ont même pas les… – Les compétences, le bagage. – Les compétences ou quoi que ce soit, des généraux d'opérettes qui sont tout juste capables d'organiser un défilé de majorettes qui expliquent que ça y est, la Russie envoie des machines à laver parce qu'elle n'a plus de bombes, etc. Je veux dire, mais ça passe, tout passe, et on continue comme ça, alors que si on était dans un pays sérieux, l'ARCOM aurait retiré le droit des maîtres à LCI depuis bien longtemps, parce que c'est n'importe quoi. – Le président Macron donnait, a accordé une interview à deux journalistes, Gilles Boulot et puis Anne-Sophie Lapix, où il a pu dire ceci… – C'est gentil de les appeler des journalistes. – Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait, nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Et pendant ce temps-là, en fait, en 2023, il y a eu des dizaines de morts dans les bouches du Rhône à cause du trafic de drogue. Donc en fait, c'est quoi l'idéologie de toujours vouloir regarder ailleurs ? – Si vous voulez déjà… – C'est l'histoire de la poutre qui est plus grosse dans l'œil de l'autre ? – Non, mais il ne peut pas dire de méchanceté. L'Ukraine, c'est son dealer, donc il ne va pas lui taper dessus. Mais non, c'est juste pour détourner l'attention, c'est juste pour détourner l'attention de l'état de la France à l'heure actuelle, la veille de Jeux Olympiques, où il va y avoir un certain nombre de projecteurs qui vont être braqués et où on va voir l'état de la France. L'état de la France, ce n'est pas M. Poutine qui nous a endettés, ce n'est pas M. Poutine qui a fait monter les prix de l'électricité, ce n'est pas M. Poutine qui… Lui, il était sous sanction, on n'a pas arrêté, il lui connaît des sanctions, on n'a pas arrêté de… – De lui mettre des bâtons dans les roues depuis 20 ans. Et on dit, ah ben c'est lui qui est méchant avec nous. Ben non, aujourd'hui, on est dans une société qui part totalement en vrille, il y a des attaques tous les jours, il y a attaques de commissariat encore, on est dans une insécurité la plus totale, on n'a plus aucun service public qui marche, l'éducation ça ne marche plus, la santé ça ne marche plus, etc. – Le tout avec un taux de prélèvement obligatoire record. – Le tout avec un taux de prélèvement obligatoire record, et qu'est-ce que fait Macron ? Il cherche un coupable, et le coupable le plus facile c'est de dire, c'est la faute à Poutine. Enfin, on sait très bien que ce n'est pas ça, l'inflation ce n'est pas non plus Poutine, ce n'est pas lui qui a signé l'accord sur l'énergie, l'ARNH, avec l'Europe, ce n'est pas lui qui impose de faire des obligations indexées sur l'inflation. C'est bien en interne, c'est bien Bruno Le Maire qui le fait, donc ça ne sert à rien de se défausser, on a l'impression que c'est dans un cours d'école. Non, non, monsieur, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est grotesque, ils sont nuls, ils assument d'être nuls. – Et en plus le chef d'État affirme qu'il est à la tête d'un pays qui est une force de paix, alors qui, rappelons-le, en 2022 il a dissous le corps diplomatique français. – Oui, non, puis c'est surtout que, si vous voulez, si vous êtes une force de paix, vous n'envoyez pas des armes et vous n'envoyez pas de l'argent à un régime qui est totalement corrompu, qui, dont les habitants ne voient jamais la queue d'un dollar qui arrive, ou d'un euro. Tout ça va dans les poches de monsieur Zelensky et ses petits camarades pour se payer des villas. Il y a un moment où il faut être clair, c'est un pays qui était totalement corrompu, tout le monde en parlait. – Oui, Amnesty International, on faisait le pays d'Europe le plus corrompu. – C'est un pays qui est totalement corrompu, c'est encore pire maintenant que ça ne l'était avant, et on envoie de l'argent, et puis après on vous dit, ah bah oui mais on n'a plus d'argent, donc on va réduire, on a déjà tapé dans à peu près tous les ministères pour annuler 10 milliards de crédits. – On va y venir avec Bruno Le Maire. – Voilà, et on continue, et là il y a Bruno Le Maire qui nous fait des interviews en nous disant qu'il va falloir trouver, que la fête est finie, qu'il va falloir trouver des sous, 10 milliards par-ci, 10 milliards par-là, 20 milliards, etc. Mais qui les a dépensés ? Qui les a achetés par les fenêtres ? – Parce que la maîtrise des finances publiques est dans l'ADN de la majorité, il nous a rappelé. – Oui, mais bien sûr, bien sûr, c'est pas lui qui a fait les 1000 milliards de dettes. Il n'était pas là. C'est vrai qu'il était en train d'écrire ses bouquins de cul, mais il n'était pas là, le pauvre garçon. Non mais c'est quand même, c'est lunaire, je vous dis. Moi, à chaque fois que je prends le fil de news, je vérifie trois fois, et je me dis, c'est pas possible, c'est le Gorafi. Mais non, c'est pas le Gorafi, c'est la réalité. Vous avez quand même un type qui est ministre de l'économie, qui regarde le journaliste droit dans les yeux en disant, il va falloir qu'on pense à taper dans l'épargne des ménages. – Alors on va y venir. – Il l'a dit, il y a une semaine. – N'allez pas trop vite en besogne, s'il vous plaît, Olivier Delamarche, parce qu'il y a encore d'autres déclarations sur lesquelles il faut qu'on revienne. Si la Russie gagne cette guerre, nous prévient Emmanuel Macron, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. – Elle l'est déjà, mais depuis longtemps. – Votre collègue Philippe Béchat, qui a une chronique sur TV Liberté qui s'appelle Les Affranchis, nous a appris il y a quelques jours que l'Union Européenne avait égaré 16 milliards d'euros collectés pour l'Union Européenne. Alors nous, les Français, on a déjà prévu d'en donner trois, mais là on s'aperçoit qu'il y en a 16 qui ont disparu. – Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? – Je n'ai rien à dire là-dessus, parce que c'est… – Non mais comment ça peut arriver ? – Mais parce que c'est une mafia l'Europe, c'est une mafia avec que des gens corrompus. – Vous voulez nous dire qu'ils se sont tous servis dans les 16 milliards ? – Ils se sont très probablement tous servis dans les 16, oui. – Parce qu'on sait que BlackRock, le géant de la finance américaine, est très investi sur le terrain en Ukraine, est-ce qu'il y a un rapport entre BlackRock et la disparition de cette somme ? – Je ne sais pas s'il y a un rapport avec BlackRock, mais ce que je… Enfin, 16 milliards, ça ne disparaît pas comme ça, d'accord ? Donc il y en a bien quelques-uns qui s'en sont mis dans les poches. Or, a priori, qui est-ce qui peut s'en mettre dans les poches mieux que la Commission européenne ? Et mieux qu'une femme qui, je vous rappelle, a été virée du ministère de la Défense allemand, pour ça, pas pour autre chose, pour ça, parce qu'elle était corrompue. Donc je pense que, as usual, on continue le business comme avant. – Comme avec le contrat Pfizer à 35 milliards d'euros dont elle refuse de… – Exactement ! Les 35 milliards d'euros, ils ne sont pas non plus perdus pour tout le monde, ne croyez pas ça. – Parce que si ça avait été vraiment pour le bien de la population européenne, on aurait fait la lumière avec sagesse, avec tranquillité sur ce dossier. – Oui, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui auraient été touchés au passage. – J'ai déclaré en février 2022, dit le Président, aux industriels que nous passions en économie de guerre. Et dans la même interview, le Président affirme ceci, nous n'avons pas une industrie de défense qui est adaptée à une guerre de haute intensité. Macron avait promis le réarmement de la France. Où en est notre industrie déjà ? – On n'en a plus, on n'en a plus d'industrie, on n'en a plus d'industrie et on ne risque pas d'en avoir. C'est pour la bonne et simple raison que vous ne pouvez pas, quand vous avez une telle disparité de coûts de l'énergie, et en France on paye une énergie très chère, c'est pour ça d'ailleurs que les dernières statistiques, que curieusement Bruno Le Maire ne commande pas trop, c'est assez curieux, pourtant c'est un chiffre assez impressionnant. Nous sommes au plus haut niveau de faillite sur les PME, les petites et moyennes entreprises, nous sommes sur le plus haut niveau de faillite qui avait baissé un petit peu au moment du Covid. Pourquoi ? Il s'en était évidemment vanté, tout simplement parce que tout était bloqué, donc même aussi les faillites étaient bloquées. – Oui, les fibres de commerce ne fonctionnaient plus. – Donc il n'y avait plus en effet de faillite, sauf que ça n'a été que repoussé, et que maintenant toutes les entreprises font faillite, pourquoi ? Parce que quand vous payez l'électricité 2, 3, 4, 5 fois plus cher, évidemment, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez la clé sous la porte, c'est aussi simple que ça, parce que vous n'avez pas aujourd'hui des marges qui vous permettent d'absorber ce différentiel de coût. Donc qu'est-ce que vous faites ? Si vous êtes une petite entreprise ou une moyenne entreprise, vous fermez, vous faites faillite, ou si vous êtes un petit peu plus gros et que vous en avez la possibilité, eh bien vous vous expatriez, et ceux qui sont aujourd'hui en train de se réindustrialiser, c'est qui ? C'est les Américains. Et les Américains, comment ils ont fait pour agir là-dessus ? À votre avis, qui a fait péter Nord Stream ? C'est les Américains, d'accord ? – Oui, le journaliste américain, Priepoulitzer, c'est bon, – Évidemment, il n'y a même pas de question à se poser. – Il n'y a même pas de question à se poser. C'est les Américains qui ont fait péter Nord Stream. Ils ont fait péter Nord Stream parce que aussi, c'était un moment où certains gros industriels allemands commençaient à ruer dans les brancards et commençaient à faire pression sur l'ami Olaf, qui en plus n'est pas une lumière. – Le chancelier socialiste allemand. – Il n'a pas la lumière à tous les étages, le garçon, mais ils commençaient à faire pression sur Olaf en disant que ce serait quand même peut-être bien qu'on reprenne les discussions avec les Russes parce que c'est quand même notre premier fournisseur d'énergie. Et à ce moment-là, les Américains se sont dit, il n'est pas question qu'il y ait des négociations avec les Russes. Et donc, ils ont fait péter Nord Stream. Donc, en fait, l'envolée des coups du gaz, c'est quoi ? C'est Nord Stream, ce n'est pas Poutine. Poutine, s'il avait voulu emmerder les Occidentaux avec son gaz, qu'est-ce qu'il faisait ? Il tournait le robinet. Il n'avait pas besoin de faire péter son gazoduc. Donc, tout ça, c'est ridicule. C'est vraiment des gens qui cherchent à se défausser parce qu'ils sont nuls et incompétents. Ils cherchent à se défausser, à trouver un responsable de leurs bêtises à eux, pas des bêtises des autres. – L'explosion des factures d'électricité pour les entrepreneurs, que ce soit en France ou en Allemagne, ça va continuer ? – Là, le gaz est redescendu. Pourquoi ? D'abord et avant tout parce qu'on est en récession. – Parce qu'on est en récession, parce que les industriels foutent le camp, parce que l'Allemagne… – Ce n'est pas ce que nous dit Bruno Le Maire. – Parce que l'Allemagne… – On va y venir. – Parce que l'Allemagne est à l'arrêt, parce que… etc. Donc, évidemment que la pression diminue. Mais le problème, c'est qu'à un moment, là, aujourd'hui, on a un stock de dettes qui est allurissant. – Non, on est bien pire… – Que les 112% annoncés. – Que les 112% annoncés. Donc, moi, j'estime qu'on serait plutôt proche de ce qu'était la Grèce en 2011. – 130, 150 ? – 150, 160. – Donc, on est plutôt sur ces niveaux-là. Mais vous ne pouvez pas tenir avec des taux à 4% quand, en plus, vous avez zéro croissance. Parce que le potentiel de croissance en Europe, alors que l'Allemagne, qui était la locomotive de la croissance européenne, n'est plus là. D'accord ? Donc, et en France, je vous dis, il y a quand même un sérieux problème de coûts et d'industrialisation. On ne s'est absolument pas réindustrialisé. On a un chômage qui, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, est très, très largement aussi loin du plein emploi. C'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'il y a quelques mois, il parlait du plein emploi. On était dessus, on était au plein emploi. – On était à 7%, c'était le plein emploi. – Voilà, on était au plein emploi. Et puis là, il vient de nous dire, ben oui, mais non, ce n'est pas possible d'être au plein emploi en France. Là, il va falloir faire quelque chose. Mais bon, donc, ils s'en mêlent, même les pattes, tellement ils mentent. Ils ont des problèmes de… – De cohérence. – Ils ont des problèmes de souvenir de leurs mensonges. – Et donc, passé. Donc, en fait, on a un potentiel de croissance qui est extrêmement faible. On est en récession, en réalité. D'accord ? On tient comment ? Ben, on tient simplement en mettant de la dette. Donc, si vous mettez… Évidemment, si vous mettez… Si vous déversez sans arrêt 7% de déficit budgétaire ou 6% de déficit budgétaire, vous allez arriver à un moment à faire un petit chouïa de croissance. Mais c'est un chouïa de croissance qui est une illusion de croissance. Parce qu'un sentiment de croissance, nous dirait Dupond-Moretti… – Sans insécurité. – Vous êtes dans un sentiment de croissance parce qu'on injecte massivement de l'argent en dette pour créer une sorte d'activité, si vous voulez. Mais ça n'empêche que la dette, il va falloir la rembourser. – Les créations d'entreprises, les créations de postes dans l'industrie dont le président et le ministre de l'économie se vantent à longueur d'interviews. – Oui, et puis ils oublient les sorties. – Voilà, tout le monde peut le faire, si vous voulez. – Mais c'est quoi les entreprises qui se créent selon eux ? – Si vous avez une entreprise et que vous prenez que les produits, vous ne prenez pas les charges, vous allez voir, ça va améliorer fortement le résultat. – C'est un peu la technique, si vous voulez. – Mais quand vous êtes comme ça, avec zéro croissance, et que vous vous trimballez avec des taux qui aujourd'hui sont autour de 4%, vous faites comment ? Vous faites comment ? Ça veut dire que vous allez fonctionner avec de plus en plus de dettes. En 2024, vous allez avoir encore un déficit budgétaire qui va être énorme. Et vous n'aurez jamais ce que j'ai appelé la croissance autofinancée en Russie. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a un moment où vous allez avoir une reprise très probablement de la planche à billets d'ici la fin de l'année, vous aurez une reprise de la planche à billets, vous aurez une reprise de… – Décidée par Christine Lagarde. – Oui, parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'il va falloir faire rebaisser ces taux d'intérêt parce que vous ne tiendrez pas avec des taux à 4%, une croissance à zéro et une dette abyssale. Ça ne marche pas. L'équation ne s'équilibre pas. – On va faire une pause et puis dans la seconde partie de cette émission, on évoquera l'un des scénarios que Olivier Delamarche a… auquel Olivier Delamarche a pensé pour l'année 2024 et puis aussi on évoquera le cas de notre ministre de l'Économie. À tout de suite. – Générique – On continue notre entretien avec Olivier Delamarche. Olivier Delamarche dans l'un des scénarios que vous avez imaginés pour 2024. Vous voyez un événement souffonné qui sidérera les Français pour les inciter, dites-vous, à accepter le jusqueboutisme, va-t'en guerre du président Macron. Vous pensez à quoi quand vous dites souffonné ? – Souffonné, quelque chose… – Sous faux drapeau ? – Oui, sous faux drapeau, oui. – À quoi vous pensez ? – Je me dis, je ne sais pas, un attentat sous faux drapeau. Pendant les Jeux Olympiques, vous avez 200 personnes par terre, vous accusez la Russie, et à ce moment-là, c'est très simple, état d'urgence, tous les pouvoirs concentrés dans les mains de M. Macron, et ensuite, on déroule, blocage des banques, ponction sur les comptes, parce qu'on vous dit qu'il faut quand même que vous contribuyez à l'effort de guerre. Je vous rappelle que la loi de programmation militaire fait qu'on peut vous réquisitionner, vous et vos biens, d'accord, jusqu'à 72 ans même. C'est pas mal, hein ? Donc, on peut vous réquisitionner. Et la façon dont c'est dirigé, je ne sais pas si vous vous êtes amusé à lire la loi, mais la façon dont c'est rédigé, c'est même pas une menace précise, un événement précis, c'est… – Une menace, oui, c'est une menace générale. – Une menace potentielle, une menace potentielle, donc c'est facile, une menace potentielle… – J'ai un moustique qui m'a piqué, elle déclenche la loi. – Potentiellement, le moustique, il est passé près de moi, il aurait pu me piquer, hein, il n'était pas loin, bon. Là, Poutine est à 2000 kilomètres de Paris, potentiellement, il peut y venir. Ouais, c'est vrai, pas faux. – Vous ne l'excluez pas, comme disait Emmanuel Macron l'autre jour, dans cette interview… – Vous n'excluez pas de vous lever, monsieur Delamare, je ne sais pas quel communicant lui a conseillé de commencer là-dessus, mais enfin… – Non mais c'est consternant, parce que je… – Bon, et donc, ça vous permet, ça permet de réquisitionner une société, ça permet de réquisitionner des comptes privés, ça permet tout, donc, et je pense qu'ils en ont besoin. – Est-ce que ça ne serait pas le moment ? – Qu'ils en ont besoin, c'est aussi bien la France, c'est aussi bien l'Allemagne, finalement, une guerre, c'est pratique, parce que ça permet d'enterrer toutes les saloperies que vous avez faites, hein, et donc, oui, potentiellement, ça ne m'étonnerait pas, et je pense que ce sont suffisamment des psychopathes pour pouvoir le faire. – Et puis, il y a plusieurs projets dans les cartons, le revenu universel, l'euro numérique, ce serait le moment de… – Ah, mais tout ça, vous le déroulez, après, parce qu'une fois que vous avez… – Faites peur à tout le monde. – Oui, on a bien vu avec le Covid, qui était une grande répétition générale, on a bien vu avec le Covid ce qui se passait, le Covid, les gens ont tout accepté. – J'entendais une psychiatre qui disait, mais comment faire baisser le QI d'une population ? Vous faites peur à tout le monde, vous isolez les gens les uns des autres, vous les montez les uns contre les autres ? – Bien sûr, bien sûr, enfin, je veux dire, il y a plusieurs… psychologues qui vous disent qu'ils n'ont jamais vu autant de personnes traumatisées par la gestion du Covid dans leur cabinet. Donc, ce n'est pas juste un délire, c'est une réalité. Ça a eu un effet, un impact notable, notamment sur les jeunes, ça a eu un impact notable, et aujourd'hui, si vous avez… Alors, ça sera un autre type, un attentat, ça peut être plein de choses, mais si vous faites suffisamment peur, en plus à un événement international, sous caméra, machin, etc., vous pouvez ensuite, je vous dis, conseil de guerre, tous les pouvoirs réunis dans les mains de Macron, et après, il fait ce qu'il veut, il déroule le programme. – On va vous accuser, vous le savez, Olivier Delamarche, d'être un complotiste, comme Jean-Luc Mélenchon avait en son temps dit que d'ici l'élection de 2022, il y aurait un attentat… – Faire traiter de complotisme des imbéciles, ça ne me choque pas, moi, personnellement, je m'en fiche, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous, voilà. Donc, moi, je fais des scénarios parce que je fais ça depuis 2017, avec, quelquefois, des trucs un peu loufoques, parce que ça m'amuse, et parce que je pense qu'en ce moment, il vaut mieux essayer de rire, parce que sinon, on devient fou. Donc, voilà, et malheureusement, je suis de plus en plus persuadé que ça peut arriver. – Alors, vous l'évoquez un petit peu dans la première partie de cette émission, je sais que vous attendez toujours ce moment avec impatience Olivier Delamarche. Passons à Bruno, notre ministre de l'économie et des finances, malheureusement, le romancier de Bercy, il est le ministre le plus apprécié du gouvernement, selon le dernier sondage Ipsos, avec 35% d'opinions favorables. Ça vous embouche un coin, quand même ? – L'expression est mal choisie. – Je vous laisse. – Alors, oui, ça m'embouche un coin, enfin bon, ça ne m'embouche pas tellement de coins, puisqu'on sait ce que valent les sondages, donc je ne vais pas commenter celui-là. – Il est numéro 2 du gouvernement, il est à 35%. – Si c'est vrai, si c'est vrai, c'est-à-dire que si ce sondage reflète la réalité, je pense que le pays est foutu, parce que ça veut dire que si vous avez 35% des Français qui pensent que Bruno Le Maire est un bon ministre de l'économie, il faut foutre le camp. Alors moi, je l'ai déjà fait, mais vous pouvez faire votre sac ce soir. – Alors après la dilatation, le ministre a récidivé avec un livre-programme qui s'appelle La Voix Française, où il nous apprend plusieurs choses. La première, c'est qu'il va falloir apprendre à se passer des États-Unis et de la Chine. – Oui, oui. – Donc, réindustrialiser la France, en finir avec l'État à Providence, le libre-échange sans règles est une foulie, heureusement qu'il est ministre depuis 7 ans. – Oui, peut-être qu'il a été touché par la grâce hier soir, c'est possible. – Alors là, c'est quand même moins drôle, une révision de la croissance pour 2024, de 1,4 à 1%. – Oui, mais on le savait, mais ça ne fera même pas 1%. Les organismes internationaux étaient déjà depuis très longtemps plutôt autour de 0,8, d'accord, et à la fin, vous verrez qu'ils feront 0,5. – Mais ils feront 0,5. Et le pire, c'est que si encore on faisait 0,5, mais on faisait 0,5 vraiment. – Oui, sans s'endetter. – Avec de l'industrie, mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Vous savez, le PIB, vous me demandez à la fin de l'année de faire 0,5 de PIB, je vous l'ai fait, c'est un calcul, je vous mets ce que je veux dedans, d'accord ? Donc, ce n'est pas très compliqué de truquer un PIB, il n'y a rien de plus facile. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va, je vous dis, on va faire du déficit budgétaire parce qu'on ne sait faire que ça, parce qu'on n'a pas autre chose aujourd'hui pour relancer la machine et pour faire de la croissance, le seul truc qu'on ait, c'est de faire de la dette en face. Donc, il va continuer. Donc, tout ça, c'est des mots. En fait, Bruno Le Maire, vous savez, c'est juste un lecteur de notes. On lui file une note, il ne la comprend pas, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il la lit très mal et qu'il passe pour un idiot à chaque fois, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Mais on lui a filé un papier en lui disant, bon, ben maintenant, les dépenses sociales, on va supprimer et puis on va se passer des Américains, des Chinois, mais ça ne veut rien dire. Et vous verrez qu'en plus, comme il est fort probable que les Américains, si Trump n'est pas élu, que les Américains, je vous fiche mon billet, si Trump n'est pas élu, vous aurez, allez, on laissera quelques mois à l'équipe qu'il y a derrière Biden, mais en 2025, vous aurez un conflit avec la Chine. C'est écrit. Ils ont déjà commencé à titiller la Chine. – Oui, les stratèges chinois et américains, enfin les grands généraux, ne font que s'activer sur ce conflit. – Oui, mais bien sûr, ils ont déjà livré des armes en 2023 à Taïwan, alors qu'ils savent que c'est la ligne rouge, ils sont en train de procéder exactement de la même façon qu'avec la Russie. La Russie, ils savaient que c'était l'avancée de l'OTAN qui était la ligne rouge pour Poutine. – Oui, on vient titiller, puis après on pleure, parce que c'est l'autre des autres qui attaquent. – Ils l'ont fait, maintenant, ils sont en train de faire exactement la même chose avec la Chine. Donc ils ont envoyé des armes à Taïwan, alors qu'ils savent que c'est la ligne rouge. Ils ont renvoyé des armes en début 2024 à Taïwan, ils ont revendu des armes, alors qu'ils savent que c'est la ligne rouge. Ils iront jusqu'au bout, et il y aura un conflit avec la Chine. Le jour où il y aura un conflit avec la Chine, on fait quoi ? On fait les mêmes sanctions que vis-à-vis de la Russie ? Ça va être rude, ça va être rude. On va se fâcher avec nos deux grandes fournisseurs ? – Une croissance annoncée pour un projet de loi de finances à 1,4%. En plus, le projet de loi de finances a été voté avec un 49,3%. Vous dites qu'on n'aura finalement même pas 0,7%, comme le disaient les grands instituts économiques, mais plutôt 0,5%. Comment on arrive à un tel écart de 1,4% à 0,5% ? – Mais non, mais c'est comme ça que c'est fait. Ne croyez pas le contraire, c'est comme ça que c'est fait. Vous avez… – Non, mais je sais qu'on peut… – On vous donne le résultat, on vous dit, voilà, il faut sortir 1,4% de croissance, ils sortent 1,4% de croissance, et après, malheureusement, les faits sont là. C'est-à-dire que vous pouvez toujours chanter la messe, le problème c'est que quelquefois ça se heurte à la réalité. Et quand ça se heurte à la réalité, si vous voulez, non, vous ne faites pas boire un âne qui n'a pas soif, vous ne faites pas consommer quelqu'un qui n'a plus de sous. D'accord ? Vous pouvez lui dire que non, tout va bien, il n'y a plus de chômage, que la vie est belle, etc. Le gars qui a le 15 du mois qui est à découvert, il est toujours le 15 du mois à découvert, qu'est-ce que vous voulez qu'il consomme ? Et quand en plus, on voit les prix, je vous rappelle tout de même qu'on est, et je pense qu'on est un des seuls pays à être comme ça, aujourd'hui, moi j'ai pris l'autoroute ce matin, l'essence 95, il n'y en a pas en dessous de 2 euros. Il n'y en a pas en dessous de 2 euros. D'accord ? Il y a combien le pétrole ? Rappelez-moi. Il est dans les 80 dollars le baril. 82, 88, suivant que c'est du WTI ou si c'est du Bren. Donc on n'est que dans de la taxe, là. Mais on n'est que dans de la taxe. Donc ça veut dire quoi ? Il nous dit, ça y est, l'inflation s'est finie. D'accord, moi je continue à payer mon essence plus de 2 euros. Je vous rappelle, les gilets jaunes, c'était quand ? C'était avec une essence à 1,40. On en est loin. Le taux d'endettement de l'État n'a cessé d'augmenter depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On est actuellement à un taux officiel de 112% par rapport au PIB. Bruno Le Maire pourra toujours vous rétorquer que le Covid est passé par là. Comment s'en sortent nos voisins européens sur la dette, justement ? – Vous avez un endettement général en Europe. Alors avec plus ou moins dans certains pays. – Non mais est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que nous ? – Vous avez toujours des gens qui s'en sortent mieux que nous. Parce que vous avez des gens d'abord qui n'ont pas perdu toute leur industrie. Vous avez… Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est malheureusement… Et je pense que c'était la volonté des Américains quand ils ont fait ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine, c'était de nous démolir économiquement. Et je pense qu'ils ont très bien réussi. Je pense qu'ils ont très bien réussi. C'est-à-dire que toute leur phase où, je vous dis, destruction de Nord Stream, etc., c'est pour ça. C'est pour mettre l'Europe à genoux. – Est-ce que ça aurait été vraiment le cas, cette volonté de nous mettre à genoux avec Trump ? – Ah, je ne pense pas. Enfin, Biden, c'était écrit. D'abord, il avait besoin d'une guerre. Parce que je rappelle quand même que son fils était impliqué dans des histoires douteuses en Ukraine. Ce n'est pas quelque chose de… Je n'annonce pas quelque chose d'une théorie conspirationniste. – Rappelez-nous, rappelez-nous, justement. – Il y a beaucoup de blanchiment d'argent du Parti démocrate qui passait par l'Ukraine et qui passait entre les mains aussi de Biden, fils, drogué notoire, pédophile. Enfin, c'est un… – Non, malade. – Entendu. – Grand tordu. Et donc, l'outil de guerre, c'est bien pour effacer les traces. Et puis, vous avez cette volonté, puisque vous avez des États-Unis qui sont quand même en perte de vitesse. Là, ils ont trouvé un bon moyen, un, de fourguer leur gaz et leur pétrole de schiste que personne ne voulait avant, parce que pas propre, pas vert. – Oui. – Donc, un… – Voilà, quatre fois plus cher. – Voilà, et quatre fois plus cher. Donc, un, ça leur a permis de fourguer ça. Deux, ça leur a permis de se réindustrialiser, parce que vous avez des grandes boîtes qui sont venues là-bas, parce que tout simplement, ils avaient l'énergie pas chère par rapport à ce qu'ils avaient… – Et puis, on leur fait un pont d'or en arrivant. – Ce qu'ils avaient en Europe. Et puis, en plus, finalement, c'est une excellente opération pour les Américains, parce que, avec toutes leurs sanctions, toutes leurs amendes, toute leur extraterritorialité, grâce aux dollars, ils ont fini par énerver tout le monde, et notamment les BRICS, qui, depuis un an, se mettent en ordre de bataille pour se dédollariser au maximum. Et c'est un mouvement, je dirais, assez profond dans toute une partie du monde. Et le problème, c'est qu'ils vivent de ça, les Américains. C'est-à-dire qu'ils sont financés par les excédents d'épargne des Européens, des Asiatiques, etc. Et là, on arrive à un moment où, justement, ça commençait à poser un problème, c'est-à-dire qu'il y avait de la dédollarisation partout. Alors, il y a aussi beaucoup de mots, et dans les faits, c'est moins le cas, c'est-à-dire qu'il est évident que vous avez beaucoup de pays qui ont annoncé qu'ils allaient commercer dans leur monnaie. Sauf que… – Arabie saoudite, Chine. – Sauf que vous êtes un occidental, je suis vénézuélien, et je vous vends quelque chose, et je réclame du bolivar vénézuélien, vous n'allez pas accepter d'être payé en bolivar vénézuélien. Vous allez dire, t'es gentil, mais tu me fais du dollar. Ou si vous prenez du bolivar, vous allez immédiatement le changer, si vous pouvez, vous allez immédiatement le changer en dollar. Donc, ça veut dire qu'il y a les mots, et puis il y a les faits. – Mais, aujourd'hui, vous aviez l'échappatoire qui était l'euro. Vous pouviez aller sur une autre monnaie. Sauf que maintenant, non, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller sur l'euro, vous allez aller sur le dollar, parce que vous n'aurez pas le choix, au final. C'est-à-dire que les Chinois ne vous laisseront pas rentrer sur leur monnaie. Mais, la Russie, ce n'est même pas en rêve. Le rouble, il n'est que là-bas. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la zone dollar et vous voulez vous débarrasser, par exemple, de vos euros. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur le dollar, parce que vous n'avez pas le choix. – Parce que personne n'en veut de l'euro. – Parce que vous n'avez pas le choix. Personne n'en veut et personne ne va en vouloir de plus en plus, parce que l'économie européenne a été détruite par les Américains. Voilà. Et puis, bien aidée, évidemment, par l'incompétence totale des gens qui nous dirigent. – Alors, justement, notre ministre de l'Économie a rappelé que l'épargne des Européens représentait 35 000 milliards d'euros et qu'un tiers de cette épargne, environ 10 000 milliards d'or, sur les comptes bancaires. Il a alors déclaré ceci. « Lançons dès 2024 un produit d'épargne européen dont nous définirons les caractéristiques, le rendement avec les États volontaires ». Ça veut dire quoi, en clair, ça ? – Ça veut dire qu'en clair, il est en train de l'ornier sur l'épargne des ménages et qu'il va vous la piquer d'une manière ou d'une autre. – C'est là où il va trouver les 10 milliards dont il nous parle depuis des semaines ? – Bien sûr. On a une dette abyssale qui est de plus de 3 000 milliards, d'accord ? Et en fait, dans les faits, plus proche de 4 000 que de 3 000. Il faut trouver des sous. – Donc le livret A des Français, il va servir à quoi ? – Le livret A, il a annoncé déjà qu'il allait servir potentiellement à envoyer des sous à M. Zelensky. – 10 sous qu'on peut-être, on va perdre, parce que c'est déjà arrivé à 16 milliards. – Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Donc, on le sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps. – On le sait depuis longtemps, je me souviens de Mario Draghi, quand il était à la BCE. Mario Draghi qui, à la fin, vous savez, il y avait des séances et puis à la fin, vous aviez des journalistes qui posaient des questions à Mario Draghi. Et il y a un journaliste qui lui dit, mais oui, on était en train de parler justement de blocage des comptes, de loi Sapin, etc. – L'exemple de Chypre. – De Chypre, etc. – 50 euros par semaine. – Voilà, et donc il y avait des questions qui étaient là et qui étaient posées à Mario Draghi. Et Mario Draghi dit ça, et alors c'est relevé par aucun journaliste, aucun. et il le dit, alors je crois que la première fois… – Il dit quoi ? Il dit blocage des comptes ? – Non, 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 il a dû le dire en italien la première fois et le journaliste qui pensait qu'il avait mal compris, lui a demandé de le répéter en anglais et il l'a répété en anglais en disant, mais vous savez, là, on a tondu les contribuables, il va bientôt falloir qu'on aille tondre les épargnants. Il a dit ça, c'est le patron de la BCE, personne ne bronche, personne ne bronche. C'était en 2012. Donc là, vous avez, pour moi, c'est annoncé. Écoutez, pour une fois, écoutez Bruno Le Maire, à défaut de le lire, parce que je pense que ça n'a aucun intérêt, mais écoutez-le. Il vous dit, on va taper dans l'épargne des ménages. – Donc l'épargne des ménages, c'est quoi ? C'est l'assurance-vie, c'est l'immobilier ? – C'est l'assurance-vie. Alors l'immobilier, je dirais, c'est déjà en train d'être fait. L'assurance-vie, ça va se faire. Et puis, ils ponctionneront les comptes. – Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a un portefeuille assurance-vie ? – Vous pensez bien que si jamais le scénario 2 se passe, vous avez un attentat. – Le scénario, oui, avec un attentat. – Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Vous pouvez l'imaginer très bien. On va avoir un scénario, dans ce cas-là, à la Libanaise. La fermeture de toutes les banques. Et après, ils servent. – Oui, mais les Français vont vous dire, mais non, mais ça, c'est Chypre, c'est le Liban, c'est pas la France, on est solide. – Et alors, c'est les sauvages ? – La note de la France… – C'est des sauvages libanais ? Ils étaient bien plus riches que tous les Français. Enfin, il faut arrêter les délires. Et ils sont tout aussi la classe dirigeante libanais et tout aussi corrompue que la classe dirigeante française. C'est pareil. Donc, ils feront exactement la chose. – On n'est pas meilleurs qu'eux, d'ailleurs, en l'occurrence ? – Je ne sais pas, on le fait peut-être plus discrètement qu'eux. – Dernière question pour terminer notre entretien, Olivier Delamarche. Les Européennes, de juin prochain, se profilent. C'est quoi l'enjeu ? Ont-ils une importance à vos yeux ? – Il n'y en a pas. Il n'y a aucun enjeu. Aucun. – On voit que le blé ukrainien va continuer à déferler sur la France. – Ça ne change pas strictement rien. De toute façon, c'est la Commission européenne qui dirige. – Ce n'est pas l'Assemblée européenne. L'Assemblée européenne, imaginez que vous ayez un déferlement de partis… – Je ne les appelle même pas… – Populistes. – Partis populistes. – Qui arrivent… Qu'est-ce que ça va changer ? En fait, quand vous écoutez Bardella, il est parfaitement Macron-compatible, Bardella. – En quoi ? – Sur l'Ukraine, il est Macron-compatible. Sur le fait de rester dans l'Europe et de rester dans l'euro, il est parfaitement Macron-compatible. Moi, je vous fiche mon billet que c'est le prochain Premier ministre, Bardella. – On a vu que Mme Mélanie n'avait pas réussi à faire grand-chose malgré les menaces de Mme van der Leyen, de punir. Attention. – Elle n'a rien fait, Mme Mélanie. Elle n'a rien fait. Et Bardella, ça sera pareil. Moi, je vous fiche mon billet que si jamais il y a une vraie vague bleue, ou vague rouge, si on prend l'exemple américain, s'il y a une vraie vague rouge, c'est-à-dire une vague RN, etc., sur l'Assemblée européenne, je vous fiche mon billet que Macron dissout, c'était aussi un de mes scénarios, Macron dissout l'Assemblée et colbardait la Premier ministre. Et vous verrez qu'il acceptera. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas un politique qu'il y a une colonne vertébrale, d'accord, c'est des mollusques, donc ça s'adapte, et tout ce qu'ils veulent, c'est un poste. Donc ils iront à la soupe. Ils iront à la soupe. Et puis comme ça, je peux vous dire que comme il ne fera rien, et que de toute façon, s'il a à un moment une velléité de faire quelque chose, eh bien Macron l'en empêchera, et donc il pourra facilement en 2027 dire, « Regardez, ça y est, c'est terminé. » – Voilà, c'est la conclusion de cet entretien avec vous. Merci Olivier Delamarche. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.